... Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être ici ce soir pour cette rencontre avec Chloé Delôme à l'occasion de la sortie de son dernier roman le très gothique et flamboyant Pauvre Folle paru au Seuil et dans ce roman la narratrice Clotilde Mélis tente de recomposer le puzzle de sa vie un peu chaotique et pour y parvenir elle fait comme nous tous elle s'ouvre le crâne et en extirpe des fragments de souvenirs alors Chloé Delôme je vous présente très très rapidement puis ensuite ce sera à vous de prendre la parole vous êtes l'autrice de près d'une trentaine de livres une prêtresse de l'autofiction récompensée du prix Médicis en 2020 pour le coeur synthétique une sorcière féministe, une fée chantante aussi à vos heures et donc pour commencer cette soirée vous allez nous lire le premier chapitre de Pauvre Folle et avant cela je vous annonce que Chloé Delôme signera Pauvre Folle à l'issue de cette rencontre dans le hall voilà merci donc le premier chapitre qui s'appelle une femme dans un train la fin du monde n'a pas du tout la forme prévue derrière la vitre embuée Clotilde observe la neige couvrir avril le train qui l'emporte traverse autant de forêts mortes que de près empoissées par des ruisseaux boueux elle regarde le décor se déliter lentement l'époque s'appelle trop tard chacun est au courant alors elle se demande comment font toutes ses bouches pour prononcer encore sérieusement le mot avenir le vent se cogne au carreau en charriant de l'eau sale les flocons sont grisâtres comme les cendres estivales qui saupoudrent les piscines pendant que les gens y nagent entourés d'incendies ainsi comme tous Clotilde traverse l'épreuve c'est dur d'admettre qu'elle vit et ne vivra plus qu'à l'aune du seuil franchi au creux de la déchirure que sa seconde partie de vie habite la fin du monde sentir la terre s'ouvrir les semelles engluées dans le séisme final Clotilde a toujours su que ça lui arriverait sûrement parce qu'elle est une sorcière ou qu'elle est si auto-centrée qu'elle ne peut concevoir un au-delà d'elle-même mais son imaginaire était culturellement formaté le regard de Saint Jean apprégné ses pupilles poussant son esprit à guetter les signes de l'apocalypse dans une mer en sang pas dans la fonte des glaces le Saint Jean Gaise précède la collapsologie aussi s'attendait-elle à une rupture brutale avec quelqu'un dans le rôle de l'ange ici aucun dragon ni cavalier les trompettes ne peuvent sonner tant les souffles se font court à la place de la bête la marque de l'agonie les fléaux seront nombreux les chiffres miroirs de rien l'effondrement global se déroule sans panache et manque de mise en scène la lumière est de craie une nuée des tourneaux fonce sur une éolienne le chef de bord rappelle que le bar propose des boissons chaudes évidemment elle trouve ça triste Clotilde que ce soit la fin du monde pour autant elle l'accepte sans aucune résistance elle dont la moelle s'enflamme habituellement à la moindre injustice elle s'est très longuement penchée sur la question et aucun argument justifiant la survie de l'espèce humaine ne lui paraît recevable absolument aucun elle ne s'est pas reproduite pour ne pas s'en mêler être responsable d'une vie qui suffoque dans les cendres lui semble encore bien pire qu'accoucher sur une tombe le jour ne brillera plus ce sera toujours la nuit c'est ça qui est nouveau le siège est confortable mais le trajet est long si long interminable Clotilde l'a fait exprès pour pouvoir réfléchir être capable d'y voir clair et prendre enfin une décision là où l'emmène ce train n'a aucune importance ce qui se passe dans sa tête compte bien plus que les gares qui vont dans des heures l'accueillir une halte aux confins de l'Allemagne puis un changement avant qu'elle ne se rende de nuit à Heidelberg elle a choisi cette ville pour sa charge symbolique Heidelberg si outrageusement romantique là où lui avait-on dit les jeunes gens foudroyés par les souffrances du jeune Werther venaient tâcher de rouge l'actuel gazon des douves plus tard beaucoup plus tard en faisant des recherches Clotilde a découvert que cette histoire de coeur broyé qui saute des hauts créneaux du château d'Heidelberg le livre de Goethe dans la poche relevait de l'invention de l'affabulation nul négion n'était venu mourir d'amour à Heidelberg le type qui lui avait raconté ça l'avait fait pour l'impressionner durant le voyage scolaire de son année terminale rien n'est plus vinaigré qu'une légende qu'on chérit au point de la transmettre dès que l'occasion se présente et qui se révèle soudain le mensonge d'un petit malin nul négion n'était venu mourir d'amour à Heidelberg mais Clotilde a tant projeté le lieu est intégré à sa géographie intime elle n'a pu renoncer à en faire le décor idéal destination finale pour recueillir le mar de ses sentiments c'était ça ou la grotte de Vénus du château de Linderhof or les châteaux de Louis II de Bavière sont infestés de touristes et c'est en groupe que s'effectue atrocement minutée la visite de la grotte alors oui Heidelberg d'un point de vue logistique ce court périple n'a pas de sens en temps normal il suffit de moins de 4 heures pour rejoindre cette ville mais là il est le cadre d'un protocole que Clotilde s'est inventé pour résoudre une énigme qui depuis trop longtemps lui tord le cœur et les neurones s'enfermer dans des trains jusqu'à toucher le nord-ouest de l'Allemagne pour y changer de quai redescendre pour deux nuits près d'une tour coupée en deux errer le long des ruines en grès rouge dormir enfin dormir un peu rentrer ensuite en quelques heures lucides et apaisées peut-être même touchées par la grâce d'une modification quelque chose en elle doit changer ce regard se déplacer faire exposer la bulle pour ne plus tourner en rond durant le processus rien ne pourrait la distraire parasiter sa quête interne même quand à Heidelberg elle marchera dans les rues elle ne parle pas allemand son anglais exécrable exclut toute tentation elle ne communiquera pas elle restera concentrée sur son sujet d'étude une affaire délicate qui depuis 17 mois tourbillonne dans son crâne arrachant un à un ses neurotransmetteurs 17 mois mais combien de tiroirs de gouffres mémoriales combien d'entrées possibles par où saisir l'énigme afin de la déchiffrer c'est pour ça que Clotilde assise dans ce train suit le protocole elle va cerner le problème pour agir en fonction elle doit reconstituer un puzzle fait de fossiles et de désirs confits en éternel retour une sorte de mosaïque dessinant cette histoire dont la nature les sens lui échappent depuis ses débuts une histoire impossible dont l'éclat semble-t-il jamais ne se ternit une expérience étrange qui mêle la poésie à l'amour absolu à moins que les pièces assemblées ne lui révèlent les contours de l'emprise et du mensonge peut-être même ceux de la perversion Clotilde redoute ce qui va lui sauter aux yeux Clotilde Mélis est écrivaine elle a l'habitude de transformer en livre ses épisodes et cycles existentiels elle se rapproche des 50 ans compte tenu de son hygiène de vie elle a clairement moins de deux décennies devant elle avant de finir dans une urne il lui est donc inconcevable de ne pas régler le dossier en cours de laisser en suspens cette histoire peut-être ou surtout pas une histoire d'amour elle a d'autres urgences bientôt il fera noir et le temps déjà lui manque Clotilde ne veut pas crever avant d'avoir vu les filles et les femmes se relever une à une en se tenant la main carmagnole sororale démantelant un système qui colonise corps et pensée renversant en riant les valeurs de la phallocratie détruisant en coeur de colère les bastions du souverain virilisme ensemble elles doivent danser sans le son des canons on ne peut pas tuer les mœurs juste les faire évoluer briser le plafond de verre ne se fait pas à la hache trancher la jugulaire ou le sexe des mâles elle fasse à l'auprès la moquette en en faisant des martyres ce ne sont pas des armes qui leur sont nécessaires mais plutôt des outils alors Clotilde tente de se rendre utile elle écrit des tas de textes pour partager ses expériences et pistes de réflexion et les lit parfois en public elle appelle la violette couleur du féminisme héritage suffragette cette révolution qui depuis mit tout gronde pour Clotilde ce n'est pas la quatrième vague c'est le dernier tsunami et l'ultime soulèvement dommage que ça arrive pendant la fin du monde le jour va bientôt tomber et tout expire le compte à rebours la violette pourrait-elle échapper à la nuit survivre au grand brasier pondre des oeufs de phénix Clotilde se le demande dans le fauteuil du thalys le train marque un arrêt quelques personnes descendent Clotilde se perd en elle-même ses synapses sont de buie son regard disparaît dans le reflet de la vitre car quand elle pense à la violette Clotilde se remplit de flou elle a le vertige du haut de son quasi demi-siècle et se demande de plus en plus si ce qu'elle est et représente n'appartient pas au monde ancien sa parole devenue obsolète par la jeunesse invalidée elle est cis blanche finalement plutôt hétéro et a toujours investi avec fougue sa féminité dans le regard des non-binaires est-ce qu'elle vaut mieux qu'un vieux boomer cette question sans cesse lui revient elle se sait formatée par la dichotomie homme-femme butch-femme F2M M2F elle a intégré le troisième sexe depuis qu'elle écoute Indochine l'esthétique queer la ravie main sur le coeur car Clotilde est une drama queen ce qu'éprouve l'agenda fluide elle le saisit sur le papier mais l'identité de genre fluctuante changeante masculin féminin investi tour à tour à l'instar du genre neutre elle a beaucoup de mal à y voir autre chose qu'un geste politique si astucieux qu'il déjoue les rôles et les règles établis faisant suffoquer les rôles les rangs patriarco-conservateurs Clotilde ça l'impressionne elle est née en 1973 sa génération a échoué à modifier le réel et sa façon de le lire l'ennemi d'alors était le capitalisme objectif changer le monde en votant en socialiste et en faisant des manifs entre deux programmes Erasmus quel que soit le domaine intellectuel ou artistique aucun natif de cette période ne s'est vraiment imposé utopiste mais peu créatif ils trottinent derrière leurs aînés tandis que leurs cadets les poussent hors de la piste le pouvoir les rebutait ils rêvaient de collectif ce qui a permis à leur père de conserver le leur de pouvoir les 68 arts s'accrochent encore aujourd'hui à leur poste qu'il soit concret ou symbolique les enfants des premiers chocs pétroliers ne pouvaient pas tuer leur papa si permissif compréhensif ouvert sympa si opposé n'avait pas de sens mais en laissant le pouvoir dans les seules mains des pères cette génération se condamnait désormais la voilà jugée par les suivantes heureusement qu'elle arrive en fait la fin du monde il est des regards parfois que nul ne peut soutenir ce printemps est glacial dans le wagon les haleines se change en brume le bout des doigts de Clotilde se recouvre de givre elle frotte saison contre son pull il est donc temps pour elle de commencer le travail dans toutes les relations qualifiables d'amoureuses se rejouent des éléments en écho de l'enfance et toutes viennent se glisser dans les fissures laissées par les scènes fondatrices ces fissures selon où l'on en est et qui on a en face on cherche à les combler on cherche à réparer on ne sait que creuser et au contraire changer les fissures en crevasses pour résoudre l'énigme Clotilde se doit de les visiter elle est seule place 96-97 aussi peut-elle prendre ses aises l'autopsie mine de rien ça se pratique en silence mais ça en fout partout la voilà qui sort de son sac en gros grain argenté sa trousse de maquillage pour y chercher son peigne elle lit sa coussec son carré son rythme cardiaque s'accélère elle dépose au creux de sa paume gauche trois gouttes de gel hydroalcoolique puis se frotte vigoureusement les mains ensuite elle écarte ses cheveux et pioche au fond de son crâne ses souvenirs à nain-un les étale sur la tablette du train devant elle avec mille précautions avant de les observer la forme et la texture de ses souvenirs varient mais tous sont minuscules à peine un centimètre de long de large d'épaisseur de diamètre certains sont durs ronds et compacts d'autres épais et gélatineux d'autres encore plats et métalliques ou bien tellement usés qu'on peut presque voir à travers quelques-uns sont en grappe rattachés par des filaments pas des grains de raisin des bulles de sang d'ambre liquide de fumée bleue au contact du plastique il y en a qui suintent ou qui se recroquevillent la plupart restent inertes aussi lisses que des objets à demi organiques scintillant sous une couche de cristaux hérissés de perles d'eau ou d'huile la lumière s'y accroche autour de chaque souvenir un halo arc-en-ciel Clotilde passe lentement son index engourdi sur le bord de chacun les prend entre ses doigts les gouttelettes se figent les souvenirs se mettent doucement à palpiter elle les fait pivoter les scrute cherche à voir ceux qui peuvent ou pourraient s'emboîter elle les dispose en ligne par or de taille et de couleur choisit la première pièce un morceau de passé pour elle constitutif voilà c'était le premier choix alors c'est bien parce que ce premier chapitre il y a à peu près tous les éléments du livre c'est bien fait bravo donc le titre comme vous l'avez annoncé c'est une femme dans un train on entend quelque chose de presque moi j'entends quelque chose de presque hitchcockien dans ce titre et puis le train ce décor évidemment on peut penser à d'autres romans comment vous est venue l'idée de démarrer le texte dans un train et d'utiliser ce décor là pour une partie du livre c'est arrivé après que j'ai les deux premiers chapitres enfin les deux premiers ceux qui suivent les deux chocs le choc esthétique et le choc traumatique qui ont été écrits d'abord et je suis partie faire la promotion du coeur synthétique en Allemagne et j'étais donc dans un train et je me suis dit tiens ça fait un peu la modification c'est rigolo de Michel Butor voilà et ça me faisait un récit cadre comme on dit ce qui était fort pratique et comme je regardais Existence de Cronenberg il y a les pods et du coup je me suis dit tiens et si on s'ouvrait la tête et qu'on sortait des trucs de la tête ça s'est fait comme ça en fait D'accord et ça s'est bien emboîté puisqu'on peut filer la métaphore du puzzle ou de la mosaïque donc on retrouve dans ce livre Clotilde Mélisse qui est un double je pense qu'on peut parler de double qu'on a déjà vu dans différents livres qu'est-ce qu'elle représente dans votre oeuvre Clotilde Mélisse et pourquoi il y a besoin d'avoir ce personnage ce double cette espèce de mise à distance alors en fait je la développe depuis 2004 de temps en temps c'est moins en pire et elle est assez pratique parce que ça permet d'avoir une distance qui fait qu'au jeu ça pourrait être pathétique un peu j'avais le même problème avec le cœur synthétique et j'avais inventé Adélaïde pour ça j'ai commencé au jeu pauvre folle et j'avais commencé au jeu le cœur synthétique et dans les deux cas bien que l'autofiction pure à la Dubrovski donc auteur narrateur héros même personne en fait je suis obligée de prendre des chemins de traverse parce que j'ai la sensation que ça il manquait la distance mais la distance pour l'humour en fait sinon ça devient après je fais Blanche Gardin comme métier ça serait autre chose donc j'avais pas trop de choix je crois non mais effectivement et je pense qu'on l'a entendu dans l'extrait lu il y a ce mélange de noirceur on parle de fin du monde et en même temps d'humour qui fait vraiment tout le sel de votre écriture et on retrouve aussi dans tout comme Clotilde fait un bilan de sa vie passe en revue un peu tous les événements importants de sa vie on a l'impression en tant que lectrice en lisant pauvre folle de retrouver aussi beaucoup d'éléments de votre oeuvre est-ce que c'était pour vous aussi une façon l'écriture de ce livre de passer en revue les dernières années d'écriture je ne suis pas vraiment fait exprès c'était plus pour qu'on comprenne bien on est les clés pour l'histoire d'amour il fallait qu'on ait les clés de tout ce qui constituait Clotilde et du coup ça s'est plutôt fait dans ce sens là après il y avait de la une espèce de plaisir aussi à faire ce bilan au sens où dans le coeur déjà il y avait ça mais les bouquins de Clotilde du coup ma bibliographie que je reprends avec j'habite dans mon frigo la nuit je suis enfin bon des trucs où je détourne ils reprennent des titres de votre vrai mais il y avait un côté bilan effectivement mais qui s'est plus manifesté pour des raisons de compréhension de la deuxième partie c'est pas un égo trip non on n'est pas à l'abri mais c'était pas le cas est-ce que vous souhaitez lire le non avant avant que vous lisiez parce qu'on a c'est bon non non c'est bon c'est bon on a aussi entendu dans cette lecture votre langue très particulière qui est extrêmement poétique où parfois justement dans votre façon de lire on entend presque les rimes des verres blancs je pense qu'on peut parler de verre blanc comment vous travaillez cette écriture très particulière je trouve qui qui se précise de livre en livre de plus en plus on a vraiment ce côté très mélodique dans votre dans votre phrase et comment vous travaillez ça alors ça vient souvent spontanément en 12 ou en 8 et après je dois je cassais pour que ça rentre enfin que ça soit pas trop répétitif là pauvre folle est celui qui m'a demandé le plus de travail enfin si j'exclus les sorcières de la république est un gros bouquin et qui m'a demandé plein de temps pauvre folle j'ai mis 13 mois où j'avais un peu des scénarios à côté mais c'était quand même vraiment un travail assez exclusif et le coeur synthétique est un livre qui a été fait en colère en 3 mois et demi un peu vite fait bien fait là je voulais prouver que en m'appliquant j'étais en capacité de faire un bouquin qui dès début à la fin n'avait pas de phrase moche voilà c'était un objectif que j'avais en tête tout le temps et du coup c'est pour ça que je voulais et puis aussi à cause du propos c'est à dire qu'on est sur une histoire d'amour impossible dans une tonalité de gothique allemande on fait pas des phrases à va comme je te pousse dans un livre gothique allemand ça ne se fait pas je vous le confie c'est pas possible et puis ça évidemment ça colle au personnage de Clotilde vous parliez des deux scènes qui vont suivre donc le choc esthétique puis le choc traumatique et effectivement pour Clotilde la découverte de la poésie c'est un choc absolu notamment la découverte des Alexandrins ça passe par Rimbaud puis par Apollinaire et c'est aussi le lien avec sa mère oui tout à fait et du coup il fallait impérativement que l'écriture soit poétique tout le temps avec des décrochés il y a des blagues aussi qui sont pas écrites en enfin je pense pour les on le fera peut-être tout à l'heure les catégories post me too des garçons il y a des passages qui sont plus mais bon quand même en général il est chantant on va dire chantant voilà tout à fait je vais vous laisser lire un deuxième écriture extrait de pauvres folles et là nous sommes page 73 pour vous donner une idée de la construction ça s'appelle au creux de la boule à neige l'année précédant l'apocalypse Maya Clotilde avait décroché le graal des résidences la villa Médicis depuis 1666 l'académie de France à Rome accueille pour 12 mois un peu plus d'une quinzaine d'artistes toutes disciplines confondues un logement et une bourse de 3500 euros mensuels sont attribués aux lauréats qui peuvent se consacrer pleinement à leur travail le temps de cette parothèse suprêmement enchantée Clotilde habitait alors une mansarde dont les deux vélux n'étaient pas étanches elle avait une carte électron et était fichée Banque de France aussi l'acceptation de sa candidature releva pour elle de la salvation elle avait 38 ans et se préparait donc à entamer un nouveau cycle existentiel elle était seule et libre prête à tous les possibles et cela sur tous les plans elle sortait de quatre ans d'histoire sans intérêt après une courte jachère qui avait suivi le départ de mademoiselle tête de fang elle avait beaucoup écrit durant cette période des livres de littérature expérimentale de courts romans d'autofiction j'habite dans mon frigo le jour je suis prou à Leewell bien sûr que si il est beau mon caveau son projet à la villa porté sur Messaline impératrice bacquante morte morte d'avoir été dénuée de toute limite son image effacée car déjà dans l'antiquité sévissait la cancel culture Messaline oubliée Messaline réécrite Clotilde avait envie de défendre cette figure passée de l'historique au quasi légendaire sa situation financière était telle qu'elle avait dû recourir à ses amis pour régler son dernier loyer et organiser son déménagement sa bibliothèque était déjà dispatchée dans des caves la majorité de ses affaires subit le même sort elle emporta deux valises contenant son ordinateur ses petites enceintes sa trousse de maquillage son exemplaire dédicacé de rose poussière des livres sur Messaline et des vêtements exclusivement noirs ou noirs et blanc à cela s'ajoutait une malle à laquelle elle avait confié son nécessaire à magie et quelques robes couleur d'orage parfaitement merveilleuses qu'elle gardait précieusement sans jamais oser les porter il y avait eu un rebondissement lors des préparatifs le départ avait tardé si bien que Clotilde passait à la porte de la villa la dernière toute dernière quand elle arriva ils étaient installés depuis près d'une semaine les membres de sa promotion c'était début avril il était 14h une fois le taxi payé il lui restait en poche un peu moins de 10 euros elle avait faim envie d'un soda caféiné à l'aspartame et de pouvoir fumer sans compter son demi-paquet de Luquis on l'installa dans l'aile gauche du palais sur la passerelle une grande très grande pièce avec mezzanine elle ouvrit les hautes fenêtres donnant sur les jardins à la française et la fontaine en marbre contempla l'étendue stupéfiante de sa chance tandis qu'une image très ancienne glissait le long de ses rétines un souvenir en calque polaroïde surimpression une vie vertige neuvième étage l'année suivante la mort de ses parents chez Pépé Grégoire et Mamina la HLM de Trapp l'ocre des bâtiments les arbres jeunes et malingres l'air de jeu désossé les bosses du toboggan la terre couleur de glaise l'herbe écrasée de boue tout était désolé et laid et sale Clotilde avait 11 ans le malheur l'accablait le décor en écho les conditions étaient propices à la venue de la grande pulsion elle entendait le vent céder sous les ailes du plérodactyle le raptus suicidaire première confrontation depuis dès qu'elle vivait une situation outrageusement joyeuse qu'elle éprouvait profondément contentement joie satisfaction plaisir son cerveau lui envoyait ce fragment du passé comme pour lui rappeler combien avoir résisté à la défenestration constitait en soi une bonne chose qu'elle avait bien fait de ne pas mourir que toutes les épreuves traversées avaient valu le coup après s'être congratulée face à tant de beauté et de privilèges Clotilde se demanda à couder à la fenêtre comment tenir jusqu'au virement qui ne serait effectué qu'à la fin du mois elle avait exposé sa situation de crevard high level au directeur avant de partir toute avance était impossible elle ne connaissait aucun de ses nouveaux camarades comment faire pour leur emprunter de l'argent comme elle était perdue elle se tira les cartes à ce moment là une pensionnaire va sonner à sa porte afin de se présenter ses longs cheveux blonds mangeaient sa petite quarantaine son corps était si fin qu'il frôlait le maladif elle s'appelait Rebecca elle était scénariste et à peine entrée dans la pièce son regard fut attiré par les lames de l'oracle de Béline retournée sur la table c'est ainsi que Clotilde trouva la solution échanger ses talents de cartomancienne contre un prêt Rebecca accepta tout de suite interrogeant Clotilde sur son avenir sentimental ce qui sortit ne laissait pas de doute la consultante était éprise d'un homme puissant et reconnu qui officielle dans le domaine artistique cet homme était marié leur relation adultérine maintenait Rebecca sous emprise et relevait de l'illusion Rebecca était blême et Clotilde ennuyait d'autant qu'elle ne maîtrisait plus ce que prononçait sa bouche au fur et à mesure qu'elle poursuivait le tirage des teints d'informations lui venaient à l'esprit au delà de ce que chaque carte signifiait en elle-même l'homme était plus âgé beaucoup plus âgé qu'elle il avait trois enfants ne quitterait jamais sa femme avec qui il était lié aussi dans le travail Rebecca était loin d'être sa seule maîtresse il ne cherchait que son plaisir et la rendrait malade sous peu ses affaires le mènerait en Italie des rendez-vous seraient pris et des lapins posés il partira ensuite pour ne plus jamais la revoir elle s'entendit même dire fuis avant que ça te détruise je vois que tu as une famille que cette histoire abîme accepte que ce soit la fin Rebecca encaissa et remarcia Clotilde dans un état quasi second elle promit de repasser dans la soirée avec 200 euros en liquide que Clotilde s'engagea à lui rendre à la fin du mois à peine une heure s'était écoulée Clotilde achevait de vider ses valises quand à nouveau quelqu'un se présenta chez elle il s'agissait de Bertille plasticienne de son état une grande brune dans les ongles était rongée au sang elle avait croisé Rebecca et était au courant du deal elle venait vérifier que son conjoint ne la trompait pas et que son galeriste était fiable pour ça elle était prête à avancer 300 euros le tirage la rassura elle partit enchantée et tout comme Rebecca informa ses voisins qu'une voyante compétente se trouvait parmi eux bientôt tous défilèrent dans le petit appartement ce qui permet à Clotilde de cerner les personnes qui durant cette année allaient peupler son quotidien tout le monde était en couple des couples qui allaient mal dans la plupart des cas l'oracle de Béline n'était pas nécessaire pour prévoir l'implosion des cellules gangrénées tout le monde était en couple mais surtout en famille du plus plein les jardins une fois l'abcès crevé ces petites état-têtes donnèrent à Clotilde l'occasion de tester frontalement le lien qu'entraient chacun avec l'ésotérisme elle comptait pratiquer dans le bosco des rituels qu'elle ne pouvait mener seule elle devait recruter Clotilde se rapprocha très vite de Rebecca et Bertie qui outre leur intérêt pour la magie partageaient avec elle l'idée que le décor dans lequel elles évoluaient devait être l'occasion de s'amuser un peu une sorte de jeu de rôle fut mis en place quelque chose qui relevait de l'autofiction grandeur nature la villa devint un royaume hors du temps où le moindre événement était réécrit de façon romanesque et un peu surannée chaque mentionnaire fut affublé d'un surnom et d'objectifs fictifs ironiques et loufoques cette grille de lecture rendait le quotidien infiniment cocasse toutes les trois se renommèrent à leur tour parce qu'elle possédait un diadème de pacotilles au fond de sa malle Clotilde devint la reine Rebecca choisit R son initiale en éléments elle disait que le vent reflétait son humeur Bertie décida d'être une reptilienne et se fit appeler la visiteuse le trio devint la triade et s'inventait tant d'aventures que se rendre au supermarché relevait de l'épopée homérique elle ne portait que des robes sublimes des accessoires extravagants utilisaient le vouvoiement sacrifiaient leurs talons aiguilles au contact des gravières potant les allées de la villa en riant la nuit quand tous dormaient enfin elle se rendait dans le bosco pour invoquer des entités femelles puissantes et ancestrales un soir R demanda à la reine de l'aider par un sort à obtenir l'amour de son fameux amant qui comme l'avaient prédit les cartes commença à lui faire faux bon Clotilde n'était pas très à l'aise cet homme était marié or dans son panthéon intime il y avait Hera la déesse protectrice des femmes mais aussi des unions légitimes elle redoutait que cet acte ne la mette en colère Clotilde chercha dans ses manuels de sorcellerie un rituel adapté attendu la pleine lune et le réalisa l'homme sortit de son silence Rebecca s'enfut le rejoindre en Toscane le temps d'une nuit torride le sort ne dura pas son tournage italien achevé l'amant reprit sa vie et ne répondit plus elle ressembra aussitôt dans une dépression lourde pleurant dès le réveil perdant sommeil appétit et sens de l'humour ses deux nouvelles amies étaient démunies le conjoint de Rebecca venu à la villa avec leur fille âgée de 5 ans souffrait épouvantablement de la situation il aimait sa compagne savait ce qu'il arrongeait Clotilde ne trouvait pas très sain ce qui se jouait SCR mais ne voyait pas comment dénouer autant de névrose elle ne se connaissait que depuis 3 semaines aussi conseillait-elle à Rebecca de faire venir quelqu'un sur place quelqu'un de compétent un défaut d'un psychiatre il lui fallait une personne proche très proche le choix se porta sur son meilleur ami et confident c'est comme ça que Clotilde rencontra Guillaume Richter Rebecca le lui avait dépeint comme une personne brillante et excessivement drôle il avait 39 ans elle le connaissait depuis une décennie il était réalisateur des films plutôt baroques et expérimentaux son surnom c'était le monstre les monstres c'était son truc créature ou motif ses oeuvres en regorgeaient Clotilde se réjouissait de sa venue prochaine Erne n'était plus qu'un nama d'eau surmonté de Cernes au point que son enfant répétait à tout le monde ma maman va mourir Clotilde savait que Guillaume venait en voiture mais elle oublia le jour de son arrivée Bertil était parti exposer à Paris secrètement soulagé de quitter cette tragédie qui ne la regardait pas quand Clotilde traversa l'allée des Orangers pour se rendre chez R rien ne laissait présager ce qu'il attendait là-bas la baie vitrée était ouverte Rebecca et son conjoint calés dans de vieux fauteuils fumaient silencieusement leurs filles dessinaient à leurs pieds des petits bonhommes sans tête qui formaient une ronde autour d'un volcan en éruption le diadème sur ses cheveux abusivement crépés l'éventail en plumes d'autruches à la main Clotilde les informa qu'une fête ce soir était donnée chez un des pensionnaires celui dont l'épouse portait des crocs et qu'il était urgent de trouver une excuse plus valable que la dernière pour ne surtout pas y aller d'autant qu'il fallait apporter une quiche sa tirade achevée le divan accueillit son évanouissement fin tandis que retentissait un rire dans la cuisine voisine un rire clair et plaisant qui ranima Clotilde elle se releva curieuse tandis que Guillaume les rejoignait à quoi tient un coup de foudre d'après les scientifiques c'est la vue et l'odeur qui sont les déclencheurs lorsque Guillaume entra dans la pièce il était bien trop loin pour que Clotilde puisse renifler sa peau et son parfum c'est un détail physique qui activa le mécanisme poussant immédiatement son cerveau à produire de la phénylethylalmine en quantité industrielle Guillaume était doté d'une physionomie asnante l'ébouriffait de son châtain avec quelque chose de charmant le grain de sa peau était si fin qu'il appelait l'effleurement mais ses lèvres étaient un peu minces ses irises d'un brin sombre on ne peut plus répandu il était plutôt svelte mais n'était pas très grand ce qui bouleversa Clotilde la hapa la ravi ce fut la perfection de l'arrête de son nez un nez comme un museau de l'os en sa racine avait dû connaître une fracture un nez long pointu par ce métage de rousseur qui lui donnait l'air d'une souris Clotilde raffolait des minois évoquant les traits des rongeurs incisifs mis à part d'où lui venait cette attirance elle l'ignorait mais il lui procurait un vrai choc esthétique et des pulsions sexuelles sa bouche se fit si sèche qu'elle crut un court instant que sa langue s'était changée en atta de feuilles mortes et que tous les automnes lui enflammaient le palais en son fort intérieur Clotilde s'écria quelle merveille que cet homme alors que des fourmis rouges dévoraient sous ses membres Guillaume lui sourit en plissant ses yeux bruns sous d'un piqueté d'éclats cuivrés fauves à cajou le salon s'évapora et aussitôt ils disparurent dans un nuage de sucre glace tandis que le silence s'épaississait tellement qui leur empoissait les bronches les molécules de saccharose s'infiltraient prestement changeant leur coeur en pomme d'amour engluant de sirupeux leur système nerveux central tout en faisant scintiller leur peau ils étaient tous deux suspendus flottant dans le tourbillon poudreux Clotilde tendit sa main Guillaume presse à ses doigts un afflux de dopamine et de noropinéphrine confirent dans l'instant leur sourire béatitude glacée figée dans le glucose ce qui n'échappa nullement à Rebecca et son conjoint ils observaient la scène avec stupéfaction pendant que leur enfant dessinait des bonhommes qui se jetaient dans le volcan bouche ouverte sous une bulle marquée d'un SOS au tracé dyslexique Clotilde se présenta son souffle était si court qu'elle chuchota la reine comme si elle se mourait Guillaume répondit le monstre leur pupille se dilatait sans qu'il se quitte des yeux leur cerveau produisire alors de l'adrénaline le monstre eut un rire nerveux et le coeur de Clotilde menaça d'imploser pour la première fois de sa vie Clotilde eut envie de plaquer quelqu'un contre le mur une pulsion prédatrice il a envie irrépressible de l'embrasser rageusement comme un trou dans le ventre qui vous colle le vertige en éternel retour la reine décida que le monstre serait sien elle se dit donc je veux et j'obtiendrai demain Guillaume avait prévu sortir rendez-vous pour divertir au mieux son amie Rebecca Clotilde eut les laisser jusqu'au lendemain soir où elle est rejoignie dans un palais romain sur une autre colline la vue appelée sens et les paparassols déchiquetaient la nuit de la fête où la reine a entrepris le monstre Clotilde n'a plus aujourd'hui le moindre souvenir hormis des rires et de l'air chaud le flou d'une terrasse sous les colonnes le goût du champagne et des spritz une information néanmoins Guillaume au détour d'un récit utilisa le terme pédé pour se décrire lui-même Clotilde l'entendit sans s'en formaliser la réappropriation de l'insulte était monnaie courante elle considérait que tout le monde était bisexuel que l'attirance se jouait de personne à personne qu'aucune catégorie touchant à l'orientation sexuelle n'était immuable l'herbe était forte Rebecca ivre il est possible qu'ils aient dansé puis que R se soit éclipsé seul oui c'est possible qu'ils aient dansé ce qui est certain c'est qu'il riait le monstre et la reine il riait à briser toute la verroterie du retour en taxi il ne lui restait rien ni de l'entrée dans la villa les escaliers elle s'en souvenait il glissait s'esclaffait en se tenant par le bras ils traversèrent la passerelle direction son appartement à l'ouest vu sur les jardins mezzanine elle le plaqua contre la porte et il se laissa embrasser ses lèvres se firent presque charnues quand il l'embrassa à son tour il la suivit étage et chambre il n'avait pas de préservatif toute la nuit fut alors seize ans ils s'adonnèrent aux fleurs poussées que le vouvoiement rendait grisant Clotilde en s'en trouvait transporté c'était parfaitement délicieux Clotilde repartit Guillaume repartit pour Paris Clotilde dès le lendemain lui envoyait un mail s'achefant par à quand vous voulez auquel il répondit tout de suite dès lors ils s'écrivirent tous les jours la reine et le monstre tous les jours remançant le réel en se mettant en scène changeant leur quotidien en récit agencé à la troisième personne le geste était similaire à celui que Clotilde effectuait dans ses livres il pratiquait ici une forme d'autofiction spontanée jaillissante à la langue mouvante à la fois drôle et poétique Guillaume avait un sens aigu des métaphores autant que de l'humour ses mêles déroulaient des images que parfois Clotilde lui enviait connivence et éblouissement elle avait essayé à chaque nouvel amour de jouer à deux avec l'écrit mais quel que soit le registre produit du sonnet parodique à l'envolée lyrique ce qu'elle recevait en retour la décevait toujours aimer sans admirer lui était difficile parfois la pauvreté stylistique l'usage de tournures banales confinant au médiocre les figures rabattues le lexique attendu dégradé malgré elle l'objet de son désir Guillaume n'était pas écrivain au sens de romancier son domaine c'était le cinéma il écrivait des scénarios réalisait des films il dessinait aussi un trait à l'ancienne maîtrisé reproduisant à volonté des fragments de réel des détails d'oeuvres d'art il faisait des portraits de la reine qui lui envoyait en pièces jointes d'inspirer tant le monstre la reine se trouvait flattée au delà du raisonnable il se racontait leur journée se tenant informé du lever au coucher s'inventant plus que des codes une langue au fond une langue commune c'est ce que créent les couples qui fonctionnent mais l'écriture donnée a ce fait du relief leurs phrases prirent peu à peu la forme de vers libre retour à la ligne mêlant colonne comme s'il s'agissait morphologiquement de poésie Clotilde se pamait de les lire comme de les écrire bientôt le réel fut trop étroit et au creux de leur mêle ils se mirent à tracer les contours d'un décor ainsi par une nuit calme dans un message du monstre une clairière poussa une clairière à l'herbre plus verte que l'espoir même certi d'émeraude qui s'étendait sereine jusqu'à l'orée d'un petit bois il s'y retrouvait la nuit s'y aventurait à tour de rôle au-delà des arbres s'enhardissait hors de la trouée blanche des pâquerettes découvrant une rivière aux eaux profondes et noires des monticules de pierres blanches une grotte un lac une carte du tendre ainsi naquirent des paysages dans lesquels il se glissait en partant des baisers délicatement pliés dans du papier de soie confiés au bon soin d'une biche déposée entre deux fougères il s'aimait d'un amour nourri d'imaginaire n'usant jamais du tu et encore moins du nous il disait elle et il c'est ainsi que leur histoire est devenue elle et lui est-ce que la poésie suffit pour que vive une histoire d'amour est-ce que ça se tricote avec des mots une langue plutôt qu'avec des gestes et les mouvements du corps une histoire d'amour les montées de dopamine quand elle lisait Guillaume Clotilde avait beau retourner tous les casiers de sa mémoire à ce point non vraiment jamais ça n'était arrivé parfois les mois étaient si vifs que toutes les petites voix dans sa tête se pamaient dans un râle avant de s'évanouir aussi Clotilde avançait-elle parfaitement en confiance persuadée que la clairière rejoindrait le réel le printemps était doux le décor magnifique Clotilde était sûre d'elle au point de délaisser l'oracle de Béline mais si les cartes se taisaient elle n'en pensait pas moins voilà donc là on était vraiment au coeur des souvenirs de l'autopsie je précise que l'autopsie s'écrit PSY c'est important de Clotilde donc c'est vraiment le souvenir central cette histoire d'amour grandiose et impossible entre Clotilde et Guillaume entre la reine et le monstre et on l'a entendu c'est une histoire qui est faite avant tout il y a de la chair mais elle est faite avant tout de mots donc cette correspondance et en fait cette histoire d'amour où on se demande si la poésie dépasse le réel si les mots vont dépasser les gestes j'ai l'impression qu'elle pose la question qui est au coeur de tout votre travail au coeur de ce livre bien sûr mais au coeur de tous vos textes est-ce que les mots peuvent modifier le réel est-ce que la poésie peut le transformer est-ce qu'au bout d'une trentaine de livres vous avez trouvé une réponse à ça est-ce que vous y croyez toujours alors moi je pense que c'est une phrase de Paco Mthielman qui m'avait pendant l'écriture avec la grande question du la poésie peut-elle gagner ou pas m'avait dit la poésie gagne toujours ce sont les poètes qui perdent et je crois que c'est je fais mienne cette phrase parce que l'esthétique la littérature apporte du beau modifie mais les poètes ont toujours des vies de merde c'est un fait et Clotilde ne fait pas exception non parce qu'on n'a pas on n'a pas passé en revue tout comme elle le fait on n'a pas mis devant nous tous les morceaux les morceaux de sa mémoire mais on parlait d'un choc poétique d'un choc traumatique donc très rapidement Clotilde a vu son père tuer sa mère et se tuer ensuite et pour expliquer le titre du livre Clotilde est bipolaire elle le dit elle était zinzin avant le choc traumatique elle était déjà zinzin donc évidemment cette histoire d'amour avec le monstre ça n'arrange pas les choses les petites voix dans la tête de Clotilde se réveillent il y a une scène très très drôle d'ailleurs où toutes les petites voix se rassemblent en un colloque sous la houlette de la patronne donc on a la petite on a Reluta aussi la voix de l'ado qui va finalement trouver la solution oui parce que Reluta elle a réussi à écrire les chansons pour Indochine c'est pas rien du coup elle a voix au chapitre parce que finalement c'est peut-être la plus efficace de toutes la plus lucide la plus lucide et la plus têtu c'est ça et est-ce que vous diriez parce qu'à un moment quand même pour Clotilde justement la poésie c'est un élément fondateur est-ce que vous dites oui les poètes ont des vies de merde la poésie gagne mais pas les poètes est-ce que malgré tout et je crois qu'elle le dit à un moment dans le roman que la poésie l'a sauvée et moi ça fait écho on a beaucoup entendu je pense que vous avez beaucoup entendu parler de Neige Sino qui a écrit Triste Tigre et qui dit et qui a répété beaucoup que elle la littérature ne l'avait pas sauvée et donc c'est une question qui revient beaucoup oui mais en fait moi oui mais c'est parce que la démarche est différente moi j'ai fait de l'autofiction et j'ai utilisé la littérature pour changer d'identité et en changeant d'identité j'ai été sauvée donc c'est pas le c'est pas l'écriture c'est vraiment la littérature le mouvement de réidentification en fait et moi sans la littérature je ne sais pas mais en tout cas ce serait moins drôle c'est sûr très nettement il permet d'unifier toutes les voix justement c'est ce qui permet d'unifier toutes les voix et ce qui permet de laisser le droit aux voix d'être plurielle aussi ce qui serait plus difficile si j'étais employée de banque effectivement alors ce livre est aussi une réflexion tout du long en fait une réflexion féministe sur l'amour enfin sur la vie en général sur la société sur l'état de la société et sur l'amour donc Clotilde s'éprend d'un homme homosexuel et en même temps elle-même est devenue misandre après différentes relations amoureuses de toute façon pour elle le couple c'est un évier en inox c'est ça changer l'éponge voilà faut changer l'éponge assez régulièrement c'est mieux on a l'enfant pris Clotilde est misandre Clotilde est féministe et se demande comment elle peut aimer un homme hétérosexuel est-ce que c'est pas forcément coucher avec l'ennemi ça c'est une réflexion qui court tout au long tout au long du livre et il y a eu aussi beaucoup de romans en cette rentrée qui se posent la question de comment écrire une histoire d'amour hétérosexuel six ans après MeToo et est-ce que ça aussi c'était un questionnement qui était au coeur de votre écriture c'est un questionnement qui était au coeur de mon existence donc du coup j'ai plutôt utilisé le livre pour essayer d'y voir plus clair ce que je fais assez souvent c'est pour ça aussi que la littérature me sauve parce que c'est l'autopsie elle est en chantier ouvert quel que soit l'ouvrage l'autofiction permet ça permet aussi de se raccorder à quelque chose qui est de l'ordre du domaine du psychanalytique Dubrovski parle de l'écriture du genre en liberté on est de ce côté-là à une époque où la sociologie flirte beaucoup avec la littérature enfin là c'est une digression pour ma chapelle laissez-nous tranquilles s'il vous plaît et du coup oui il y a un côté il y a un côté psy ouvert bien sûr mais et sublimation comme acte c'est clair oui et en plus vous ne tombez jamais dans le manifeste vous avez écrit des manifestes féministes mais là on est plus confronté à des questionnements là c'est plus l'objet c'est 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 une période où on est nombreuses à être en dissonance cognitive enfin pour les les femmes qui se considèrent hétéras majoritairement et et c'est très difficile d'avoir on a les chiffres on a le réel dans la gueule et en même temps est-ce que la phrase de Duras il faut beaucoup aimer les hommes pour les supporter et peut-être pas d'un grand d'une grande aide en ce moment et et donc du coup oui c'était comme j'ai pas en tout cas à ce moment là j'avais pas de solution je dis pas que j'en ai une maintenant du tout mais je vais essayer de réfléchir autrement plus tard c'était les questions qui remontaient beaucoup et tout ce qui est aussi dans le comportement paradoxal ce qui m'intéressait là c'était les zones grises et les mécanismes psychos le mécanisme du déni aussi du coup le livre a été relu par une Justine Arnane qui est psychologue et par ailleurs une poétesse très chouette et je voulais vérifier que tout tenait d'un point de vue des mécanismes psychos que les questions étaient les bonnes les terminologies étaient les bonnes c'est intéressant c'est la première fois que vous faisiez ça oui oui d'habitude je fais relire un cercle de lecteurs qui sont plus compétents parce que c'est des bons lecteurs mais pas parce qu'ils ont une discipline qu'ils maîtrisent là c'était nécessaire parce que je jouais avec des concepts lacaniens ou avec des trucs moi j'ai fait des études de lettres modernes et pas longtemps en plus donc j'avais pas les outils je voulais être sûre et est-ce que de vous aventurer justement dans ces dimensions plus psychanalytiques ça a modifié un peu votre façon d'écrire non ça je crois pas je crois que la façon d'écrire elle était vraiment une volonté d'un angle stylistique précis ouais je crois non après c'était intéressant pour moi comme évidemment je suis Clotilde c'était intéressant de voir à quel point en étant dans le déni en écrivant le déni on reste dans le déni c'était pas mal tout est cohérent finalement c'est bien alors je vérifie juste alors vous vouliez qu'on écoute une chanson oui je crois qu'on a le temps vous voulez toujours l'écouter oui qui est une chanson en fait on la retrouve dans le texte enfin on n'a pas la chanson mais en tout cas Clotilde écrit une chanson et qu'elle offre un peu à Guillaume c'est une chanson une chanson d'amour dans le roman le groupe s'appelle Ulysse et Télémac c'est ça que les vrais s'appellent The Penelopes ce sont des amis qui sont à nous j'espère que tout le monde a compris dans la salle alors je sais pas s'il faut que je fasse un signe à la oui c'est bon et on va écouter cette chanson qui s'intitule comment La Noyade toujours dans la gaieté elle sait elle sait elle sait ce soir tu te noies tu ne t'y attendais pas un grand histoire sa voix tu flottes en ta douleur le sang des statues fige les jardins pendus ce soir tu te meurs tu connais tout ça par cœur il était sans foi le noir fond entre tes drômes les sirènes s'envoient tu coules tu n'as pas le champ l'amour absolu fait de toi une bonne reprise c'est qu'il y a de la 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 bravo et alors parce que vous êtes très gâtés ce soir en deuxième bonus on va lire Chloé va nous lire un extrait de cette typologie du mal hétérosexuel post-metoo parce que la chanson pour finir on vous lâchait sur un truc un peu glauque je trouve que c'était pas sympa alors la petite typologie du mal hétérosexuel post-metoo Clotilde écrit un livre féministe pendant le temps du lit du roman ça sort pas de nulle part alors le ouin ouin figure emblématique des mâles traumatisés par cette révolution des mœurs qui inclut le point médian mais aucune blague sexiste ni saïdrolatique héritée des colons le ouin ouin n'a de cesse de se poser en victime il ne peut plus rien dire et pleure des larmes de sang en subissant chaque jour les remarques hystériques de ces féminazis qui menacent d'empailler sa paire de testicules pour en faire un sautoir nostalgique d'un hier où la virilité imposait le respect en sa suprématie où qui était un homme possédant une odie avait la certitude de lever une femme classe le ouin ouin regarde sa vie s'engrosser de frustration il ne trouve plus sa place et plutôt que de l'inventer il aspire à être plein et contemple dans le miroir le carré de sa mâchoire se crisper sous les sanglots ça fait un bon selfie pour son profil Tinder le couard essentialisé depuis qu'il s'entend dire qu'il est lâche égoïste et sans empathie cet homme s'est décidé à en tirer profit mensonge, tromperie, désertion évitement, nombrilisme, mufflerie absence d'éthique déloyauté effoutage de gueule et honté confronté à sa fourberie il assume volontiers car n'est pas responsable que voulez-vous c'est un homme et c'est dans sa nature le fabricant de déni il n'est pas impossible qu'un matin en se rasant soudain tétanisé par la lucidité cet homme est pris conscience que ses privilèges le rapprochent en ces temps de révolte des riches aristocrates dont la tête est tombée à la révolution ça expliquerait pourquoi son inconscient s'acharne à refuser une partie de la réalité le fabricant de déni est capable d'escamoter des faits de faire disparaître des chiffres de lire les statistiques les yeux crevés ainsi moins de 1% des condamnations pour viol en France concernent les femmes mais le fabricant de déni s'appliquera en nuée sur les réseaux sociaux à soutenir que les violences sexuelles ne sont pas genrées ajoutons que pour lui depuis 50 ans les femmes sont au pouvoir et si en ce moment elles expriment leur malaise ce n'est pas parce qu'elles sont traitées et considérées payées en inférieur c'est que ayant changé de place brisé le plafond de verre accédé au poste les femmes se retrouvent à gérer des situations et des dossiers dont s'occupaient les hommes peut-être que leur stress prouve que malheureusement elles n'ont pas les épaules le verra visibilisé fils aîné de la turgescence et du patriarcat la pupille fixe et dilatée le groin luisant l'âme priapique le verra désormais visibilisé appartient aux espèces de l'ancien monde en cours de démantèlement il use de son pouvoir en laissant libre cours à ses pulsions libidinales harcelant sexuellement jusqu'à l'agression ou le viol ce qu'il perçoit comme des corps à sa disposition jusqu'au mouvement balance son port la cécité sociale et la loi du silence préservaient ses priapiques de toute action en justice et de toute révélation au sein de l'espace public dans le monde du travail dans le monde culturel dans le monde politique les projecteurs sont en surchauffe depuis le temps qu'ils sont braqués sur eux la peau dégorait en scintille mais très peu se trouve inquiété aujourd'hui comme hier les veras du pays se vautrent dans l'impunité faudrait pas s'étonner si demain l'option grillade s'impose spontanément pendant les barbecues bon je finis sur le réactionnaire en sandales appartenant à la catégorie des boomers le réactionnaire en sandales ça vous dépassait voire choqué par les formes et outils de la déferlante violette impossible de convaincre la moindre de ces femmes que son empuissancement passe par la case partouse ni qu'il y a du désir autant que du consentement dans les jardins d'enfants la moraline empeste à le faire suffoquer le manque d'humour le déprime il voit des gens sénismes dans l'oeil des militantes leur attribuant la cause de ces dysfonctionnements érectiles oubliant que son corps enfle avec l'andropose et qu'il est temps de rejoindre le cimetière des éléphants je vais quand même finir sur celui de droite parce que sinon c'est pas sympa quand même donc on finit sur le vert galant depuis MeToo le vert galant se tortille se dessèche agonise ne sachant plus comment faire pour rejoindre la partie ses cheveux éparés blancs ne sont plus compensés par la coupe de son costume ni les reflets moirés de sa carte première sa courtoisie relevant de la pure stratégie à l'instar de sa prévenance des plus paternalistes les femmes refusent d'avancer lorsqu'il leur tient la porte et saisissent son briquet pour s'allumer elle-même le bout de leur cigarette sa main trempe de se poser sur un genou qui pourrait aussitôt porter plainte rendant la chasse ardue d'autant qu'il a de plus en plus de mal à distinguer ses proies lorsqu'elles ont moins de 30 ans il y a tellement de lesbiennes parmi ses étudiantes et les filles de ses amis quand il va à la messe il demande à Jésus de rayer Alice Coffin de la surface de la terre voilà je vous remercie merci beaucoup merci je vous rappelle donc qu'il y a une signature après voilà pour en savoir plus sur les autres merci beaucoup merci Merci.